Les articles du projet de loi sont inscrits sur l'article 1er. Madame Martine Vonneur, au nom du groupe Liberté et Territoire. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, chers collègues. Il y a 29 ans, quasiment jour pour jour, je prêtais le serment d'Hippocrate. Et ce serment d'Hippocrate que les soignants qui veulent devenir médecins disent, prononcent, mettent en avant la protection des plus vulnérables, quelles que soient les pressions qui sont exercées sur ces professionnels de santé. Je vais faire référence aussi à la déclaration de Genève et au serment du médecin qui y figure, que la France a ratifié en 1948. Et là aussi, il est question avant tout du bien-être des personnes. Alors je ne suis pas sûre que face à une épidémie telle que nous la connaissons aujourd'hui dans notre pays, face à cette deuxième vague, je ne suis pas sûre que les médecins peuvent vous suivre dans ces décisions permanentes d'enfermement sans soigner. Parce que oui, mesdames et messieurs, il y a des propositions qui ont été faites au ministre de la Santé, au directeur général de la Santé également, des préconisations qui permettent d'avoir des actions prédictives devant cette épidémie, de prévoir en regardant l'analyse des eaux usées et en sachant interpréter cette analyse. Mais là aussi, il n'y a jamais eu de réponse. Le traitement précoce aujourd'hui est aussi confirmé dans plus de 150 papiers mondiaux. Alors pourquoi continuons-nous à préférer l'enfermement des Français plutôt que le soin ? Je vous remercie. Merci chers collègues.